Revalorisation du plafond de la sécurité sociale en 2024. Découvrez les prestations qui augmentent. Depuis le 1er janvier 2024, le plafond de la sécurité sociale, PSS, a été revalorisé de 5,4%, selon un arrêté publié le 29 décembre 2023. Grâce à cette revalorisation, quelques prestations augmentent en conséquence. Oui, mais lesquelles ? Découvrez la liste dans cet article. Augmentation des indemnités journalières. Il convient de rappeler qu'après la crise du Covid-19, le montant du plafond de la sécurité sociale a été gelé en 2021 et 2022 avant d'être revalorisé à 6,9% l'année 2023. Cette année, une nouvelle augmentation a été actée, comme indiqué précédemment. Concrètement, pour 2024 le niveau mensuel est de 3 864 euros alors qu'il était à 3 666 euros l'année dernière. En valeur horaire, elle équivaut à 29 euros, à 213 euros le montant journalier et 11 592 euros en valeur trimestrielle. Le plafond annuel de la sécurité sociale correspond à 46 368 euros. Utilisé comme base de calcul du montant de nombreuses prestations, la hausse du PSS a une incidence sur les indemnités journalières ou IJ, notamment pour les plus hauts revenus. Il s'agit plus précisément des sommes versées pour congés de maternité, d'adoption ou de paternité et également attribuées aux personnes victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail. Revalorisation du minimum vieillesse Le plafond de la sécurité sociale permet également de calculer la pension de retraite de base et les cotisations d'assurance vieillesse de base. Plus le PSS est élevé, plus vous avez la possibilité de cotiser davantage. L'augmentation de la PSS à hauteur de 5,4% vous donne l'opportunité de créer de nouveaux droits à la retraite. Concernant le plafond du montant de la retraite de base pour 2024, il doit être inférieur au PMSS, soit à 1932 euros contre 1833 euros l'année précédente. Il existe toutefois une condition essentielle à respecter pour bénéficier d'une telle somme. Vous devez assurer avoir obtenu un revenu annuel égal ou au-delà du PSS, et ce, pendant un délai de 25 ans. Il est important de souligner que le PSS est aussi utilisé pour le calcul des pensions d'invalidité, des indemnités de mise à la retraite dues par l'employeur ainsi que des indemnités de rupture de contrat de travail. Quid de la gratification horaire minimale obligatoire versée en cas de stage ? Pour les jeunes actifs et les étudiants, la montée du PSS a un impact sur le taux horaire de gratification minimum versée en cas de stage. Désormais, cela est équivalent à 4,35 euros, soit 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Le versement de la gratification de stage s'effectue généralement à la fin de chaque mois et peut se faire de deux manières différentes, selon le nombre réel d'heures par mois ou par lissage par mois des heures achevées pendant le stage.